et bien bonsoir à tous les amis sportifs France, supporters tunisiens, sportifs tunisiens, sportifs australiens, sportifs australiens, supporters d'autres clubs j'espère que vous allez bien moi ça va super donc avant de partir sans me j'aime ou commenter on est tranquille deuxième journée de coupe du monde ah la la les amis tunisie australie le match jouant on sert donc je sais qu'il est tôt mais on n'a pas le choix donc voilà voilà c'est tôt on n'a pas le choix mais voilà on n'a pas le choix désolé les amis je vous dis désolé une fois parce que je n'ai pas fait le débrief de tunisie-delmark j'ai été occupé donc voilà et là je vous fais encore tôt les amis désolé là j'ai pas j'ai pas le choix j'ai beaucoup de choses à faire donc voilà donc voilà sur ça je voulais fait plutôt les avant match et tout donc voilà on va s'organiser comment faire le débrief et tout ça ce week-end donc voilà voilà dès que le premier match se termine on fait direct le débrief donc voilà donc là je vais parler de la tunisie donc voilà pour moi je pense que la tunisie a fait un bon match mardi donc voilà on a été bon défensivement on a tenu le coup donc c'est ça qu'il faut faire contre australie j'espère si dieu le veut on va tenir le coup contre l'australie on fait un bon match on espère si dieu le veut donc voilà on espère on fait un bon match si dieu le veut donc voilà donc voilà on espère faire un bon match ensuite ensuite voilà ensuite milieu c'est très bien là et c'est incroyable donc voilà j'espère qu'il va conduire sur cette lancée donc voilà offensivement on a proposé un peu plus de choses donc au milieu d'être un peu plus présent sur les passes et tout ça donc on fait des passes vers l'avant et tout donc voilà c'était un bon match donc j'espère que la tunisie va être prenne charles là si dieu le veut le motiver et tout ça parce que je pense que c'est le match je ne sais pas si c'est le match de la qualification donc je ne sais pas encore donc voilà mais je pense que si la tunisie gagne peut-être je pense si la tunisie gagne charles là contre l'australie bah je pense que c'est match de la qualification je pense donc je pense que peut-être la tunisie sera qualifiée dès samedi en cas de victoire donc voilà j'espère qu'on va être qualifié samedi là lui chiffre c'est au moins d'être qualifié ce week-end pour qu'on est tranquillose on termine en beauté donc voilà c'est ça l'objectif donc voilà l'objectif de samedi là c'est de gagner en charles là tranquillou avec une belle victoire en charles là si dieu le veut donc voilà voilà ensuite on va parler du gardien on va parler bientôt de la compo donc voilà compo joue à darmen parce que darmen il a fait une très bonne prestation donc voilà très très bonne prestation ensuite dans la guerre avec nadr randy et ensuite ensuite yassine meriah yassine meriah à lille a dit donc voilà on va jouer en 4 à 3 je pense donc voilà côté gauche à lardi laïdouni charlali blomzan donc milieu donc voilà ensuite ensuite on joue avec naïm slyti buteur caserie donc voilà on va jouer avec wabi caserie et où se fait une cette nuit donc voilà donc jouer à tunis jouant 4 3 3 donc voilà on espère voilà comme je vous ai dit on espère que ce week-end là on gagne et on espère d'être qualifié d'ici ce week-end là une charles là si dieu le veut on est qualifié donc voilà ensuite donc voilà j'espère qu'on va montrer un peu qu'on a montré de l'intensité mais il faut qu'on montre un peu plus d'intensité donc voilà j'ai vu un tout petit peu le match sur bin sport j'ai vu sur youtube donc voilà on a c'était bien mais on doit pas essayer faire des fautes bêtements et tout ça donc voilà à nous de mettre un peu plus d'intensité tout ça donc voilà c'était bien mais on doit mettre un peu plus d'intensité on va mettre une très très bonne intensité en faut pas que faut pas que voilà on baisse un peu le rythme ce week-end là on doit mettre l'intensité à fond intensité le jeu le pressing on joue comme le match de denmark en charles si dieu le veut et on va gagner j'espère si dieu le veut on gagne donc voilà donc voilà voilà et j'espère qu'on va être voilà on va faire un très bon match et c'est loin donc après je sais pas si je pense que je vous ai tout dit donc voilà je vous ai tout dit donc voilà je vous ai tout dit sur ce match là voilà après problème voilà pour moi je vous dis pourquoi garder d'un parce que c'est un bon gardien donc voilà on n'a pas des grands gardiens je sais on n'a pas cher ben saïd mais voilà darmen il a plus d'expérience que basher ben saïd c'est logique donc voilà on va pas comparer les clubs en tunisie il joue dans les clubs et tout là on est en équipe nationale donc voilà tout le monde s'entend bien donc voilà ou en buteur jaziri je pense il va peut-être le maître jaziri donc voilà donc je vous ai tout dit bon bah voilà les amis c'est la fin de cette journée bonne soirée bon taf à ceux qui taffent demain c'est les derniers jours c'est vendredi on va pouvoir se reposer le week-end avec beaucoup de matchs de coupe du monde australie au tunis australie français de marque donc voilà commenter les cas abonnez-vous pronostics pronostics je pense à un 2-0 au de 1 donc je vois la tunisie gagné par un 2 par deux buts à 1 ou 2-0 donc je vois la tunisie gagné 2-0 ou 2-1 donc voilà likez commentez abonnez et la tunisie demain avant match france denmark donc voilà on va faire à peu près à la même heure comme ça vers 21h je pense donc voilà dans la nouvelle à faire cet avant match là donc voilà comme je vous ai dit pronostics victoire de la tunisie par deux buts à 0 ou 2 1 donc voilà ou deux buts à 1 donc voilà je vois peut-être la joie la tunisie peut-être gagné 2-0 je pense je vois tunisie gagné 2-0 ou 2 1 donc voilà donc voilà une choix là si je le veux on va gagner et on va être qualifié si dieu le ventur là mais plus tôt je vois c'est que ni et les distributeurs donc voilà une charla ils vont marquer donc voilà bonne soirée les qu'est commenté à la tunisie à la france le serait